Quand je dis aux gens que je travaille dans l'immobilier, ils me demandent souvent « Vous êtes agent immobilier ? » et je réponds « Non, je suis marchand de biens ». Et la question que j'ai la plupart du temps, c'est « C'est quoi un marchand de biens ? » Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qu'est un marchand de biens. Alors bonjour, moi c'est Lionel de ML Immobilier. Et sur cette chaîne, on parle bien sûr d'immobilier, mais principalement d'opérations d'achat-reventes, de marchand de biens et de grosses plus-values. Donc si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un marchand de biens précisément. Alors un marchand de biens est une personne qui a pour activité d'acheter des biens immobiliers dans le but de les revendre plus cher. Alors il y a plusieurs types de marchand de biens. Il y a les généralistes dont je fais partie. On fait plusieurs types d'opérations. On n'est pas vraiment spécialisé dans un type. Et puis il y a des marchand de biens qui sont plus spécialisés. On a ceux qui sont des spécialistes de la surélévation. Dans Paris, on en a beaucoup qui recherchent des dents creuses afin de surélever des immeubles. On en a qui font des surélévations sur des maisons. On en a aussi qui sont des spécialistes des terrains et vont plus s'orienter vers les divisions parcellaires. On en a qui font uniquement de la rénovation classique qui refond les intérieurs des appartements. Il y a vraiment plusieurs types de marchand de biens. Et ça, c'est quelque chose à savoir déjà. Il n'y a pas un marchand de biens spécifique. Alors il faut aussi savoir qu'un marchand de biens est un commerçant. C'est un commerçant, donc il est forcément enregistré au registre des commerces et des sociétés. Donc il a un numéro de RCS. Et le marchand de biens a forcément des obligations de commerçant. Donc il doit tenir une comptabilité, forcément. Et c'est vraiment une société. Aussi, une chose à savoir, c'est que j'entends souvent des gens qui veulent faire des SCI de marchand de biens. Un marchand de biens ne peut pas avoir une SCI. Je m'explique. Une SCI est une société civile immobilière. Donc ce n'est pas fait pour des activités commerciales. A savoir que le marchand de biens est un commercial de l'immobilier. Donc lui, il ne peut pas avoir de SCI. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de faire une opération en SCI, c'est-à-dire acheter un bien, le valoriser, le revendre. Mais une SCI, ce n'est pas fait pour ça. Si vous faites régulièrement des opérations de marchand de biens avec une SCI, vous allez vous faire choper. Donc il y a plusieurs types de sociétés commerciales. A vous de voir laquelle s'adapte le plus à votre situation personnelle. Alors au niveau de la fiscalité, il faut savoir que le marchand de biens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commerçant. Donc c'est un professionnel de l'immobilier. Il est donc soumis au régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle le BIC, et aussi à la TVA. Alors il y a trois types de TVA pour les marchands de biens. Ce qu'on appelle absence de TVA, ce n'est pas vraiment ça, parce qu'on la paye. Mais ce sont pour les opérations spécifiques, on appelle absence de TVA. Mais il y en a une quand même, parce que vous la payez. Il y a la TVA sur la marge, sur certaines opérations, où là vous allez avoir vos coûts. Votre charge, et vous allez dégager une plus-value. La TVA sera calculée sur le montant de cette plus-value. Et il y a aussi un troisième type d'opération, où on va calculer votre TVA sur le prix de la vente du bien que vous avez vendu. C'est ce qu'on appelle la TVA sur le prix total. Donc ça, ce sont les trois types de TVA auxquels sont soumis les marchands de biens. Et avant de finir cette vidéo, je voulais parler d'un dernier fantasme que les gens ont souvent, qui me disent « Oui, mais les marchands de biens, vous ne payez pas les frais de notaire ». C'est totalement faux. Les marchands de biens payent les frais de notaire, on paye les émoluments et autres. Ce qu'on ne paye pas, ce sont les droits d'enregistrement. Cependant, on ne paye pas les droits d'enregistrement, c'est-à-dire la partie qu'on doit reverser à l'État. Parce que comme on est censé revendre le bien dans les quatre ans, l'État va de toute manière récupérer ses droits d'enregistrement. Et en plus, comme on va revendre le bien plus cher, l'État va récupérer plus. C'est pour ça qu'il y a un avantage. L'État ne nous donne pas ce droit-là. C'est comme ils savent que le bien va être revendu dans les quatre ans, on ne paye pas les droits d'enregistrement parce qu'ils vont être payés plus tard. Cependant, si vous faites une opération et que vous ne revendez pas dans les quatre ans, vous allez devoir rembourser l'État de vos droits d'enregistrement parce que vous avez bénéficié de cet avantage, mais vous n'avez pas revendu le bien. Donc voilà la définition complète d'un marchand de biens. Si vous avez des explications complémentaires à me demander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501